Le rôle d'évaluation dresse l'inventaire des immeubles sur le territoire d'une ville, suivant les règles de la Loi sur la fiscalité municipale. Cet exercice effectué tous les trois ans a pour objectif de déterminer la valeur réelle de chaque propriété. Il s'agit de sa valeur d'échange sur un marché libre et concurrentiel. C'est le prix qu'un acheteur potentiel serait prêt à payer pour une propriété lors d'une vente de gris à gris. Cette estimation de la valeur de votre propriété est ensuite utilisée comme base de calcul pour rétablir le montant des taxes municipales figurant sur votre compte de taxes. Le rôle d'évaluation foncière est effectué tous les trois ans en se basant sur l'état du marché en date du 1er juillet de l'année qui précède son dépôt. Même si le rôle d'évaluation est valide pour trois ans, l'évaluateur doit le tenir à jour advenant des changements majeurs aux propriétés. Il doit, par exemple, être à l'affût de la construction d'un nouveau bâtiment ou d'une démolition, de travaux de rénovation ou encore de la vente d'un immeuble. Les propriétés résidentielles unifamiliales sont évaluées par les méthodes du coût et de comparaison. L'évaluateur détermine et applique la méthode la plus pertinente pour chaque propriété. L'évaluateur établit combien cela coûterait pour remplacer le bâtiment par un neuf, moins ses dépréciations, plus la valeur du terrain, cela donne la valeur selon la méthode du coût. Tandis qu'avec la méthode de comparaison, il analyse des transactions de propriétés similaires à celles évaluées en rajustant le prix pour tenir compte de ses particularités. Pour une propriété à revenus, le calcul de sa valeur est obtenu en considérant les revenus nets actualisés au taux du marché. Plusieurs éléments ont un impact sur la valeur de votre propriété. Il y a d'abord sa localisation, la superficie du terrain et du bâtiment, ainsi que l'âge et la qualité du bâtiment de ses aménagements et rénovations. N'hésitez pas à communiquer avec le personnel du Service de l'évaluation afin d'obtenir de plus amples informations. Il est aussi possible de demander une révision de la valeur de votre immeuble. Vous devez toutefois respecter certains délais. La date limite est le 30 avril de la première année du rôle. Sinon, il faudra attendre le prochain rôle d'évaluation. Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter le Service de l'évaluation de la Ville de Laval et à consulter le site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada